Je me suis mis à la bande dessinée parce que j'ai rencontré Michel Pyrrhus. Je pense que je ne sais pas, parce qu'on s'est rencontrés par un ami commun. Moi, j'étais parti plutôt dans l'illustration, ce genre de choses. Et quand j'ai rencontré Michel Pyrrhus, on s'est un petit peu entendus comme ça. Tu peux m'appeler Michel ? Tu ne coupes pas, ça c'est bien. Non, non, mais c'était pour le caractère officiel de la chose. Et donc, j'ai rencontré Michel Pyrrhus par un ami commun. Et j'ai eu une proposition de Franck Margerin, dans Les Franck Margerin présentes. Et il m'a dit, est-ce que tu ne veux pas faire une histoire ? Moi, comme je n'écris pas, je suis plutôt dessinateur. Je laisse ça à d'autres qui le font mieux. J'ai demandé à Michel, puisqu'on avait discuté et qu'il avait, je pense, envie d'écrire. Je lui ai demandé, est-ce que tu ne veux pas m'écrire un scénario de deux pages ? On a commencé par une histoire de deux pages ensemble. Et voilà. Et je me suis mis, j'avais un peu fait des essais dans la bande dessinée, mais ce n'était pas probant. Je suis plus dans le dessin. Il faut savoir s'occuper de ce qu'on a envie de faire et surtout ce qu'on sait faire un peu, en tout cas. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé ensemble et que je peux dire que c'est à partir de là que j'ai commencé, moi, personnellement, la bande dessinée. Michel, il en est autrement. Non, mais moi, en tout cas, pourquoi j'en ai fait, je n'en sais rien. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je crois que j'avais envie de, je ne sais pas, toute ma vie, enfin, je ne me voyais pas travailler, je ne sais pas, pour quelqu'un ou être employé, je ne sais pas. N'importe où, je voulais toujours rester assez indépendant et comme je savais un petit peu, bon, dessiner, j'aimais bien la bande dessinée en tant que lecteur, mais sans plus, sans être non plus un fan absolu de bande dessinée, je ne suis toujours pas vraiment, même si j'aime certaines choses. Donc, je me souviens qu'à l'époque, il y avait le journal rigolo qui existait et j'avais envoyé une petite carte pour le courrier des lecteurs, un dessin que j'avais fait moi-même. Ils avaient trouvé ça très bien, puis voilà, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, visiblement, si mon dessin leur plaît, je peux commencer à essayer de faire des petites BD par moi-même. Donc, là, j'ai publié dans Métal Hurlant et puis, voilà, les choses se sont construites comme ça, quoi. Puis, au fur et à mesure, bon, le dessin, je me rends compte, j'avais un peu une frustration au point de vue des scénarios, en fait, même si j'avais travaillé avec Jean-Pierre Dionnet, qui avait fait le scénario de Rose Profond, j'avais envie, je crois, au bout d'un moment, de raconter des trucs plus personnels qui étaient en moi, quoi. Et je crois que je venais d'une génération... Enfin, je venais pas de la génération Métal Hurlant, mais j'irais plutôt de la fin de la génération Métal Hurlant. Et Métal Hurlant, pour moi, c'était, bon, un super canard, le meilleur de son époque, je pense. Mais c'était pour moi surtout une révolution graphique et pas vraiment une révolution scénaristique, voilà. Et la révolution scénaristique, pour moi, elle est venue avec les Watchmen d'Alan Moore, en fait, où pour la première fois, on avait cette espèce, je dirais, bon, pour faire court, d'intimité dans le scénario. Et bon, même si l'underground, avant, des gens comme Crumb avaient déjà amené certaines choses, mais ça restait de l'underground, quoi. Mais je dirais, dans ce qu'on peut aller maintenant, l'overground, parce que c'est plutôt ça, les Watchmen, c'est le genre de bande dessinée, il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait en scénario. Et à partir des années 90, et surtout 2000, avec l'association, tout ça, on voit vraiment que le récit s'est développé, surtout du point de vue du scénario. Mais avec Meso, ce qu'on essaie de faire, justement, c'est d'allier les deux, c'est de ne pas oublier le dessin non plus, parce que maintenant, je dirais à l'inverse, c'est qu'on a oublié le dessin. Voilà, et nous, on essaie de maintenir cet équilibre. Alors, pour moi, c'est ce que j'aime dans une bande dessinée, ce qui m'attire, la première chose qui m'attire, c'est quand même, c'est un dessin. Voilà, c'est les deux, quoi. Oui, si je peux revenir là-dessus, c'est vrai que le comment, les années 80, enfin, 75-80, il y avait le comment, le dessin était très en avant, justement, avec la génération de l'État hurlant. Il y a eu beaucoup de graphistes et de très bons dessinateurs qui sont sortis, mais c'est ce qui était mis en avant. Et c'est vrai que ça manquait un tout, enfin, je vais en décevoir certains, mais ça manquait un tout petit peu de corps au niveau scénario. Et c'est vrai qu'après, avec l'arrivée de l'association qui a apporté énormément de choses et qui a ouvert le champ... Tu rappelles ce que j'ai dit, hein ? C'est pas grave. ...qui a ouvert le comment, le champ d'exploitation, bon, c'était très centré sur les autofictions, ce qu'on appelle maintenant les autofictions, mais ou des autobiographies, enfin, des choses plus intimes que des fictions elles-mêmes ou du fantastique, parce que Metal Hurlant, c'était beaucoup plus fantastique. C'est vrai que le comment, avec l'association, il y a eu aussi une chose, il y avait un espèce de complexe, justement, scénaristique, donc il y a eu d'excellents scénarios, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis au dessin par défaut pour raconter des choses, certes intéressantes, mais en mettant en arrière le dessin. Alors, entre les deux choses, je pense qu'il y a une possibilité, et c'est ce qu'on essaye de faire, je veux dire, on essaye de faire avec Michel, c'est-à-dire qu'il y a une exigence scénaristique, enfin, que moi je trouve, voilà, il y a une exigence scénaristique, et on reste exigeant avec le dessin, c'est pour ça qu'être deux en tandem pour ce genre de choses, qui demandent énormément d'énergie, il y a des gens qui arrivent seuls, c'est sûr, mais bon, voilà, mais pour être à la hauteur de l'énergie que ça demande, c'est vrai que d'être deux, c'est pas trop, quoi. On peut même dire trois avec Véronique Doré, parce que les couleurs sont magnifiques, etc., etc., enfin, ça c'est toujours mon avis, mais donc voilà, on n'est pas trop pour faire un... oui, oui, pour ce support qu'est la bande dessinée, c'est-à-dire un scénario exigeant, avec un dessin qui l'est, j'ose dire ça, et des couleurs qui le sont, quoi. C'est pour ça aussi qu'on met trois ans, à peu près, en moyenne, pour faire un album, alors qu'il y en a d'autres qui mettent six mois, mais après c'est une question de goût, et puis une question de point de vue, quoi. Le Roi des Mouches, en fait, c'est parti d'une histoire de sept pages, bon, je crois qu'on l'a déjà dit, mais une histoire de sept pages, qui était commandée par Albin Michel dans un collectif, qui était sur Halloween, donc Annie Pastore et Hervé Deuxin, je demandais des auteurs pour ça, et avec Michel, on n'avait pas travaillé depuis un moment ensemble, et comme Annie Pastore, je la connais bien, elle m'a demandé, puis j'ai demandé à Michel, il était disponible à ce moment-là, donc on a fait une histoire de... enfin, il a écrit une histoire de sept pages, que j'ai dessinées, et à partir de là, Hervé Deuxin, j'ai trouvé, lui, ça intéressant, et il nous a demandé si on pouvait faire quelque chose avec ça. Donc c'est pas parti d'une volonté, c'est pas né d'une volonté, enfin, c'était pas calculé, quoi. Après Michel, il a fallu, évidemment, qu'à partir de ces sept pages qui étaient là, il a fallu qu'il construise un scénario, alors, ce qu'on appelle maintenant, ce que tout le monde appelle, puisqu'on aime bien les mots dans la presse, chorale, je vais dire, un scénario au corral, c'est-à-dire des petites histoires qui s'entrelacent, et je vais dire, comment... Avec des narrateurs différents. Voilà. Et donc c'est un exercice assez difficile, bon, voilà, il s'est lancé là-dedans, enfin, bon, on en a parlé, etc., et il s'est lancé là-dedans, et voilà. Le roi des mouches est né comme ça, en fait, mais sinon, probablement que ça n'aurait peut-être pas existé, ou alors on aurait fait un one-shot, ou alors on aurait travaillé chacun de notre côté, enfin, voilà. Voilà. Donc c'est grâce à cette histoire, et donc ce qui donne aussi, enfin, Michel m'en parle souvent, quand même, parce qu'on parle de temps en temps, et donc ce qui donne aussi, quand il écrit, il ne sait pas à l'avance, enfin, et ça, il peut peut-être en parler lui-même, parce qu'il en parlera mieux, mais ça lui donne une certaine liberté pour la suite, quoi. Il s'ouvre des perspectives très larges, il y a plein de personnages, enfin, vas-y, Michel. Non, mais le roi des mouches, lui-même, en tout cas, le héros, c'est, enfin, ça tourne surtout autour, donc, d'Eric, une espèce d'adolescent, bon, on dirait un petit peu attardé, encore que maintenant, je crois qu'on est encore adolescent à 30 ans, donc, finalement, il est peut-être en plein milieu du truc, et qui, comment dire, c'est une espèce de, je ne sais pas comment dire, soit de branleur magnifique, soit de je m'en foutiste, voilà, c'est un personnage assez, assez stonien, moi, je dirais, enfin, au sens des chansons des Rolling Stones, quoi, ce côté, juste, ouais, c'est ça, je m'en foutiste, un peu opportuniste, un petit peu, bon, qui court après les filles, qui, c'est ça, il véhicule un peu toute cette espèce de mythologie rock, il est assez, surtout sur le deuxième album, il a vraiment presque une tête de petite pop star, enfin, voilà, mais en même temps, c'est un type qui est, qui est, qui est pas très bien dans, pas très bien dans ses pompes, quoi, et qui nous raconte ses malaises, mais il n'y a pas que du malaise, je pense, en Rene Mouche, il y a aussi, bon, il y a de l'humour, de l'ironie, voilà, et c'est lui le centre de gravité, je dirais, c'est le pivot de l'histoire, en fait, voilà, le monde tourne autour de sa petite personne, de son regard ironique. Une influence que ne notent pas forcément les critiques, mais qui pour moi est très forte, c'est l'influence des disques de rock, c'est bâti sur dix chansons, je dirais presque, en fait, dix petites histoires, mais qui sont comme dix chansons, en fait, avec des, voilà, des tempos différents, des fois, des trucs que moi, j'imagine plus country ou plus urbains, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, quoi, c'est, voilà, mais c'est pas une chose, le roi des mouches, c'est pas quelque chose qui se résume, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça ou qui détestent ça, en fait, je sais pas comment te dire, quoi, c'est, ou on adhère à cette espèce de mal-être, et on accepte de devenir voyeur de l'état d'âme des gens, pour moi, c'est une espèce de confessionnal, le roi des mouches, voilà, et on est, nous, on est dans le rôle du confesseur, et les gens qui disent tous « je » quand ils parlent dans les histoires, avec du texte off, bah, se confient à nous, et on est là, voyeur de leurs pensées un petit peu malsaines, quoi, voilà, donc où on accepte ce rôle, ou bien on n'y croit pas du tout, et le bouquin nous tombe des mains, donc il n'y a pas vraiment de demi-mesure avec ce qu'on fait, je crois.